Merci pour l'invitation à ces colloques. Donc, Roberto Frega, je suis directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHSS. J'ai pas mal travaillé sur le pragmatisme et sur John Dewey, notamment, pour une longue partie de ma carrière. Et, disons, dans les dernières dix années à peu près, je me suis surtout intéressé au John Dewey politique. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans cette communication que j'ai conçue comme, voilà, pas trop longue pour laisser de la place plutôt aux échanges avec les publics. Je pense que John Dewey, déjà, il s'inscrit parfaitement dans cette idée de figure inspirante parce que c'est ce qu'il a été pendant toute sa longue vie. John Dewey, il a vécu que vraiment 12 ans. Et on disait, dans les années 30-40, John Dewey est mort en 52, qu'aucune position politique n'était établie et assise aux États-Unis avant que John Dewey n'ait pris la parole. Et, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Dieu est vraiment un de très grands intellectuels du XXe siècle qui a su conjuguer à la fois un profil d'académicien, donc des théoriques, quelqu'un qui nous a allégué, comme vous le savez, à une théorie de l'éducation, mais également à une théorie de la société, à une théorie de la démocratie, à une théorie de la connaissance, à une théorie de l'art, à une éthique. Ça fait partie de ces figures qui, maintenant, existent de moins en moins, qui ont été capables de donner des assibles stables et fondamentales presque à toutes les branches de la philosophie, et même un peu un de là. Mais il était aussi un intellectuel, comme on dira plus tard en France, engagé, qui a su conjuguer, je dirais surtout, à partir de 1915, lorsqu'il s'engage, 1914, sur des débats concernant la question tout à fait fondamentale pour des raisons théoriques et pratiques, que si les États-Unis devaient entrer dans la Première Guerre mondiale ou pas, dans des débats sur les questions politiques de son temps, qui avaient lieu sur des quotidiens, ou en tout cas dans des journaux de New Republic, ce qu'il avait, par ailleurs, contribué à fonder, et que donc, figure inspirante, l'a été pour les choses qu'il nous a léguées, mais aussi pour la capacité qu'il a eue, en général, de plus en plus rare, hélas, chez les académiciens, de faire usage de son savoir pour discuter des questions tout à fait contemporaines. Et donc, ce rôle de figure aspirante en philosophie politique, c'est un peu l'aspect que je vais toucher dans ma communication et qui concerne, à mon avis, sa réflexion sur la démocratie. La démocratie est peut-être le véritable concept clé en philosophie politique de John Dewey, mais également du pragmatisme. C'est peut-être une chose qui n'est pas étonnante pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de philosophie politique, mais qui en fait pourrait l'être, étant donné que toute la philosophie politique de la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple, était dominée par d'autres concepts clés, celui de justice, notamment celui des dominations, pour ceux qui venaient plutôt de la tradition marxiste, celui d'égalité ou de liberté. Pour les pragmatistes, c'est la démocratie qui est le maître mot de la philosophie politique et tout le projet politique de Dewey, mais on pourrait dire la même chose de Jane Addams, de Mary Parker Follett, et de toute une série d'intellectuels, hommes et femmes américains qui ont été actifs, disons grosso modo pendant les premières quatre ou cinq décennies du XXe siècle. C'était justement le fait de repenser la catégorie de démocratie et la repenser d'une manière qui soit capable de donner une assise à ce qui était une nouvelle société en train de se mettre en place. Là, il y a une résonance qui, pour moi, est tout à fait majeure, même s'il n'est pas suffisamment exploité entre les travaux de John Dewey et des pragmatistes d'un côté et les travaux des top deals en France, et puis, beaucoup plus tard, et plus près de nous, de Claude Lefort. Claude Lefort disait que la démocratie est une forme de société, et il utilisait cette expression qu'il clarifiait en faisant référence à une autre figure qui vient d'être évoquée, qui est celle de Marcel Maud, et de son idée de fait social total. Donc, pour l'effort, la démocratie est un fait social total, est une forme de société. Dewey utilisait une autre expression. Dewey disait que la démocratie était un mode de vie, un mode de vie. Mais en gros, il me semble que ce qu'il voulait dire était un peu la même chose. Et c'est important, je pense, comment dire, insister sur cette généalogie un peu franco-américaine, franco-américaine, puisque même si Tocqueville n'est pas l'une des sources les plus exploitées par Dewey, mais forcément Dewey le connaissait, je pense que l'interprétation toquevillienne de la démocratie en Amérique est un point de départ utile pour comprendre l'interprétation de Deweyenne de la démocratie en Amérique. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux cas cette très grosse sensibilité au fait que la démocratie est quelque chose qui existe un peu dans tous les interstices de la société et qu'avant d'être un régime politique, un mode de vie, une forme de société, les expressions, vous voyez, sont différentes, mais elles renvoient à quelque chose que dans le passé a été aussi défini comme une conception sociale de la démocratie. Et ça, c'est important, à mon avis, parce que lorsque Dewey, par exemple, dans un texte très court, mais très dense, de 1937, qui s'appelle « Democracy is Radical », donc la démocratie est radicale, il évoque cette idée de radicalité de la démocratie face à la montée du totalitarisme nazi, mais aussi soviétique avec Staline, à un moment où on emploie le mode de démocratie pour définir des régimes politiques qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Mais le point clé pour Dewey, et qui est le point sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, est que ce qui fait la radicalité de la démocratie n'est pas tellement ou pas seulement l'intensification de ces formes politiques, c'est-à-dire qu'une démocratie n'est pas plus radicale parce qu'on multiplie les formes de participation au gouvernement. Et ça, à mon avis, c'est un point important, non pas parce que cela ne serait pas nécessaire, mais parce que d'un côté, il y a eu une certaine tendance qui, à mon sens, n'est pas correcte d'un point de vue historiographique, à réduire Dewey en théorisation de la démocratie participative. Dans tout un débat où il était question, est-ce qu'on peut tirer Dewey en théorie participative de la démocratie, on ne devrait pas plutôt les voir comme les précurseurs de Habermas, donc une théorie délibérative. Ce qui aussi est plausible dans la mesure où toute la théorie de l'enquête de Dewey est une théorie qui met l'accent sur les potentiels émancipateurs de la discussion en commun. Donc, du coup, c'est forcément le moment délibératif du fait de mettre en place des dispositifs inclusifs pour aborder et résoudre ensemble les problèmes qui nous affectent tous collectivement. Donc, du coup, il y a forcément un moment délibératif chez Dewey, il y a évidemment également un moment participatif aussi, mais il me semble que même en essayant de réconcilier ces deux éléments, on perd quelque chose de cette radicalité chez Dewey qui est celle au contraire de l'idée de la démocratie comme forme de vie. C'est-à-dire comme une norme sociale qui régit toutes les manières d'être ensemble dans tous les espaces sociaux, dans toutes les institutions sociales. Et ça, je reviendrai dans la deuxième partie. C'est un élément qui, dans la théorie politique, s'est beaucoup perdu. C'est perdu dans tous les débats qui ont un peu opposé, si vous voulez, théorisation de la démocratie libérale et théorisation des conceptions sociales, disons grosso modo, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'effondrement du projet socialiste en 1989, où on pouvait encore justement avoir ce débat qui était, si vous voulez, un peu pour banaliser un débat entre liberté et égalité comme interprétation dominante de la démocratie. Or, il me semble que si l'on veut prendre au sérieux cette idée que la démocratie n'est radicale que lorsqu'elle devient un mode de vie, ce qui serait, à mon sens, l'interprétation plus littérale, si vous voulez, de Dieu, on sort rapidement à la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie ? Qu'est-ce que ça veut dire que la démocratie est un mode de vie ? Comment est-ce qu'elle se manifeste ? Là, il me semble, en tout cas, c'est ma manière de donner un peu plus de cohérence conceptuelle à cette idée de radicalisme démocratique. D'imaginer d'un côté que le pragmatisme devrait se doter d'une sorte d'ontologie sociale de la démocratie. Et par ontologie sociale, j'entends que lorsqu'on dit que la démocratie est un mode de vie, on dit quelque chose de plus profond que de dire, comme souvent on dit, par exemple dans les théories culturalistes de la politique, que la démocratie dénotrait un ensemble des valeurs. Parce qu'après, on sort justement à la question, mais ces valeurs, comment est-ce qu'elles s'enracinent dans la société ? Comment est-ce qu'elles transforment la vie des individus ? Comment est-ce qu'elles font la différence entre une société qu'on pourrait appeler non-démocratique et une société qu'on pourrait appeler démocratique ? Sachant que, hélas, je pense, l'importance de cet enracinement tockvillien, l'émergence de la démocratie, c'est une véritable révolution dans la manière d'organiser les sociétés qui se mettent en place grosso modo à la suite de la révolution française et américaine, et où justement un système, un ordre social qui était fondé sous la hiérarchie, sur une conception naturelle et légitime du fait que les êtres humains sont différents, qu'on peut les hiérarchiser et que donc les relations sociales sont définies, ou les interactions sociales plutôt par des relations des hauts et des bas. Des hauts et des bas fondés sur la structure sociale, fondés sur la race, fondés sur les genres, fondés sur la religion, sur la position économique, sur l'intelligence, sur les titres académiques, sur tout ce que vous voulez. Et c'est l'effet de faire sauter cette manière de donner forme à la société. Là, vous voyez aussi la question de Claude Lefort, de la démocratie conforme à la société, qui demande la mise en place d'un nouveau régime, nouveau ordre social, où justement l'ordre de l'interaction, pour parler comme Goffman, est régi par des critères différents. Et la démocratie conforme à la société sociale, c'est ça, c'est des critères de mise en place des interactions qui sont différents. Donc, cette ontologie sociale, elle est faite de, comment dire, elle est faite de quoi ? À mon sens, elle est faite de trois choses qui sont également importantes. L'une, c'est les habitudes, là, si vous voyez, je reviens tout simplement à un thème qui était toujours très crucial pour John Dewey et pour les pragmatistes en général, et qui est ce pouvoir incroyable des habitudes à donner forme et régularité à la vie sociale. Et donc, dans les habitudes individuelles, il y a quelque chose qui, au-delà des règles formelles, donne à la société la forme qu'elle a. Et là, si vous voulez, c'est aussi un premier point dans lequel, pour Dewey et pour nous aujourd'hui, la question de la démocratie, elle se lit forcément et de manière indissociable à celle de l'éducation, puisque les habitudes, c'est quelque chose qui se forme, qui se forme à travers les interactions, à travers l'imitation des autres, mais à travers aussi l'instruction, l'éducation, la formation. Et donc, du coup, la question d'une éducation, d'une pédagogie démocratique a toujours été pour Dewey, dès le début de sa réflexion sur la politique, absolument centrale, on n'oubliera pas que son premier livre fondamental en politique, il s'appelle « Démocratie et éducation », parce que, justement, il n'y avait pas, il n'y aurait pas, il ne pourrait pas y avoir pour lui une société démocratique, c'est une forme d'éducation qui instille cette manière d'être d'abord dans la nouvelle génération. Le deuxième élément de cette anthologie sociale, ce sont les formes d'interaction, puisque c'est des interactions entre individus, n'importe où elles ont lieu, que ce soit de manière virtuelle, en ligne comme maintenant, sur le travail, dans une famille, que cette question fondamentale de la démocratie, qui est comment est-ce que nous entrons en interaction avec notre prochain, comment est-ce que nous traitons ou sommes traités par les autres, se mettent en place. Et des formes d'interaction, c'est quelque chose qui stabilise des modèles d'interaction dans la société et donne en société une qualité qui peut être plus ou moins démocratique. Et les derniers éléments de cette anthologie de la démocratie, ce sont les formes organisationnelles, puisque, justement, c'est un autre élément, si vous voulez, d'une sorte de, institutionnalisme pragmatiste, qu'on trouvera plutôt du côté des Mead que des Dewey, c'est là, si vous voulez, que la matrice sociologique de la pensée pragmatiste est importante, est à récupérer, et que peut-être, ce n'est pas chez les philosophes comme John Dewey, mais chez les sociologues comme George Albert Mead, ou Mary Parker Follett, ou Jane Addams, qu'on la retrouve, vous pensez au travail qui a été fait, sur lequel on pourra revenir, par Jane Addams, dans les institutions qui ont contribué à mettre en place pour permettre aux classes ouvrières de se former, de s'instruire, de partager leurs connaissances communes, de se donner des formes de protection sociale, etc. Les formes organisationnelles sont tout à fait fondamentales pour la mise en place d'une société démocratique. Alors là, on pourrait entrer, peut-être on les fera dans les cours de ces trois journées, discuter par exemple aussi dans un format pédagogique, les séminaires plutôt que les cours en amphithéâtre, c'est quelque chose qui traduit ou met en place de manière plus ou moins importante quelque chose comme des principes démocratiques, ou si un modèle pédagogique est plus ou moins cohérent avec ces principes-là. Donc c'est important, il me semble, lorsque l'on discute, on aborde la question de la démocratie, par cet angle pragmatiste du lien, de faire attention non pas seulement aux valeurs ou aux idées, mais aussi à ces structures sociologiques qui permettent à une fin de vie de prendre en forme, justement, donc à une société désorganisée sur des modèles reconnaissables, réguliers, qui en quelque sorte sont ceux qui, déterminent comment un individu fait l'expérience de la rencontre avec un autre. Le deuxième élément qui, à mon sens, est important pour comprendre en quoi le pragmatisme nous propose aujourd'hui une réflexion sur la démocratie qu'on peine à trouver dans les autres traditions majeures de la philosophie politique contemporaine, et donc du coup qui fait de John Dewey une véritable figure inspirante, est la manière de concevoir les contenus normatifs, du concept de la démocratie. Alors là, il m'avait semblé intéressant, et je l'avais fait aussi dans un texte qui va parler dans un volume un peu, qui cherche à faire un peu l'état de qu'est-ce que serait la question de la démocratie en danger aujourd'hui, et comment il réparait. et moi j'avais trouvé, sur le prénom en quelque sorte, sur le prénom d'un point de vue pragmatiste, que toute la question de, si vous voulez, de la crise de la démocratie, que ce soit aux États-Unis, il y a peut-être de la musique ? Il y a de la musique, il y a de la musique. Je ne sais pas d'où elle vient, mais il y a de la musique. Il y a un micro qui n'est pas, il y a des micros qui ne sont pas fermés. Donc je disais, si vous regardez un peu le débat, que ce soit le débat au niveau public, mais aussi philosophique aux États-Unis, mais également beaucoup en Europe, en tout cas, tout simplement, il y a eu un très gros, si vous voulez, tous les volets politiques du nouveau programme Horizon Europe. Donc c'est quand même les volets à partir duquel l'Union européenne cherche à influencer la recherche en Europe par le biais de financements assez massifs. C'est articulé en termes de défense de la démocratie libérale. Alors là, encore une fois, si vous voulez, je n'ai absolument rien à redire sur le fait que, d'un côté, il y a une véritable menace des principes libéraux de la démocratie. Ça, on le voit sans doute avec ce qui se passe notamment en Europe, en Pologne et en Hongrie. Et où, justement, la question de la défense des piliers constitutionnels qui garantissent la liberté individuelle face à un pouvoir qui peut devenir extrêmement dominant et violent du bras exécutif et des judiciaires de l'État, ça reste absolument une priorité qui est hors question. Mais la question qui me semblait en quelque sorte très réductrice d'un point de vue pragmatiste, c'était que finalement, si la démocratie est en danger aujourd'hui ou si elle est en retrait, ce n'est pas seulement parce que sa vision libérale serait menacée. Et c'est là, je dirais, pour deux raisons. D'un côté, parce que si vous y pensez, on n'a jamais eu un degré de liberté comme celui qu'on expérimente aujourd'hui d'un point de vue aussi finalement de série de protections que le modèle constitutionnel est progressivement venu à mettre en place, en tout cas dans les espaces très privilégiés de l'Europe et juste à certains points des États-Unis aussi. mais aussi parce que pour un pragmatiste, ça paraît très bizarre de réduire la démocratie à sa conception libérale. Alors Dieu, si vous voulez, l'a fait, mais l'a fait d'une manière très particulière qui a été de dire le libéralisme en tant que doctrine classique ancrée dans la philosophie politique britannique du XVIIe et XVIIIe siècles. Donc en gros, Locke-Émile a terminé son cycle historique dans la mesure où les changements de la société demandent de réconcevoir le statut de l'individu et du rôle de l'État d'une manière complètement différente, d'une manière que lui, il appelait un libéralisme social. Il y a son livre qui s'appelle « Liberalism and Social Action » qui a été traduit avec un titre qui est beaucoup moins parlant que je voulais à ce moment en français, mais où ce qui est essentiel pour Dieu, ce n'est pas le libéralisme, c'est l'action sociale. Aussi, qu'est-ce qu'un autre livre qui s'appelait « Individualisme, all the new » où justement la question, c'était comment est-ce qu'on passe d'une vieille conception de l'individu à une vieille conception sociale de l'individu où finalement, tout ce qui fait l'identité complexe de l'individu est son inscription dans son matrice sociale. Donc, du coup, une conception libérale classique de la démocratie comme protection de l'individu devant la menace d'un État écrasant, ça manque beaucoup, ça laisse d'à côté trop de choses. Et du coup, c'est intéressant, à mon avis, c'est le deuxième élément sur lequel je voudrais un peu insister. Il me semble qu'on peut identifier trois phases dans l'histoire de la pensée politique du XXe et XXIe siècle. Une phase qui reste en gros, en fait, si vous voulez, assez marginale, qui est pendant les années 20 et 30, vous avez certains intellectuels, John Dewey aux États-Unis, Carlo Rosselli et Gubetti en Italie, qui soutiennent en quelque sorte que le dualisme du libéralisme et du socialisme, qui était bien évidemment forcément… C'était un débat qui était très chauffé idéologiquement à l'époque. C'est une mauvaise manière d'aborder la question. Du coup, vous avez d'un côté des auteurs qui cherchent, qui articulent leurs idées autour d'une notion du libéralisme social et de l'autre côté, des auteurs qui l'articulent autour d'une notion du socialisme libéral. Donc, vous voyez, d'un côté et de l'autre, l'idée, c'est de chercher un centre, un commun, où ces deux dimensions de la société et de l'individu sont réconciliées. Vous avez, pour simplifier, si vous voulez, une deuxième phase qui va grosso modo des années 40, comme je le disais, à la fin des années 80, où le débat est un débat qui est plutôt… qui oppose, si vous voulez, plutôt une conception plus libérale de la démocratie qui serait plutôt dominante aux États-Unis et en Angleterre et en conception plus dominée par l'idée du socialisme, ou si vous voulez, d'un côté, c'est plutôt l'idée de liberté qui va fonder la notion de la démocratie. En fait, si vous voulez, encore une fois, pour simplifier un peu, mais je pense que c'est dans l'idée… Les conceptions libérales ont tendance à penser que la démocratie, c'est le système, le régime politique qui le mieux protège la valeur de la liberté, alors que les conceptions socialistes vont plutôt en mettre en avant l'égalité. Égalité d'abord économique, mais aussi, jusqu'à un certain point, égalité sociale et politique. c'est que d'un point de vue pragmatiste, à mon sens, reste insuffisant d'un côté et de l'autre de ces clivages, et c'est pour ça que peut-être c'est une troisième époque qui s'ouvre après l'effondrement du bloc socialiste, où finalement, vous avez, ou plutôt, vous avez une troisième époque transitoire dans laquelle, en quelque sorte, la fin de, ce qui a été appelé la fin de l'histoire, en tout cas, l'idée que, du côté est du bloc, il n'y avait plus rien à apprendre, puisque l'histoire avait montré que, ce modèle-là, était un modèle qui n'était pas viable, cela avait forcément ouvert la voie à cette idée que le modèle libéral était le seul modèle avec un futur devant lui. Et, comment dire, la crise des dernières dix années nous montre que peut-être il y aurait des choses à refuser de ce côté-là. Et, et cela, il me semble que il s'ouvre peut-être une phase de réflexion sur laquelle le pragmatisme a beaucoup de choses à dire, parce que, en tout cas, dans sa matrice du Yen, reste très présente dès le début l'effet que la démocratie comme mode de vie ne se réduit ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à l'union des deux. Vous avez, par exemple, chez des auteurs comme Balibas cette idée d'égal liberté, comme si le simple fait de mettre ensemble les modèles socialistes et les modèles libéraux permettraient de dépasser le dualisme dans une sorte de réconciliation égélienne. D'où il y a une idée tout autre, à mon avis, et qui est que si vous remontez aux sources révolutionnaires du projet démocratique, en fait, les idées, enfin, les noyaux normatiques de la démocratie, elles sont composées de trois idées et pas de deux. Seulement, la troisième, on l'oublie toujours, qui est la fraternité, donc là, c'est que toujours, on appellerait plutôt solidarité. Et donc, le projet démocratique signifie repenser comment liberté, égalité et fraternité tiennent ensemble et il me semble qu'on peut trouver chez Dieu cette idée que, en tout cas, ce serait plutôt une réformulation contemporaine qui est la solidarité dénote la seule manière appropriée pour des individus libres et égaux d'interagir entre eux. Il y a à chez Dieu cette idée de, alors lui, il utilise un mot, c'est un mot un peu désuet, même en anglais, qui est partaking, dans un anglais plus contemporain, moi, je l'ai traduit comme social involvement et peut-être engagement social, ça pourrait être la manière la plus appropriée de 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 cette idée qu'en fait l'inclusion sociale comme manière de faire participer les individus à toutes les pratiques sociales comme s'ils étaient puisqu'ils sont libres et égaux, c'est la base pour constituer des communautés coopératives au sens de cette idée d'engagement social et cette idée d'engagement social et c'est là que j'en viens à à ma troisième partie c'est là si vous voulez que cette conception sociale de la démocratie dépasse largement la seule sphère politique et 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 qui nous interpelle d'un point de vue de comment les institutions sociales doivent être organisées puisqu'on peut être dans une société dans laquelle on peut être les individus choisissent librement et de manière démocratique leur structure de gouvernance mais finalement la manière d'organiser les interactions entre les individus reste asymétrique hiérarchique fondée sur des formes considérées normales et légitimes d'inégalité d'exclusion parce que tout simplement il nous paraît que sur certaines choses c'est seulement les gens qui sont plus compétents qui doivent prendre la parole parce que des formes de liberté apparentes ne mettent pas en discussion des formes d'exclusion tacite et parce que tout simplement pour revenir à la question de l'ontologie sociale très souvent les asymétries les inégalités les formes d'exclusion le manque de liberté elles sont une racine dans des habitudes qui ne sont pas conscientes il y a des études assez intéressantes qui non par hasard ont été menées par des auteurs inspirés du pragmatisme sur le fait que sur la dimension tacite habituelle non consciente des discriminations des races et des genres et donc du coup il y a tout un débat bien évidemment qui serait inventé là-dedans sur le fait que je sais que la dimension tacite apporte à une structure non démocratique de société et donc et donc si on si l'on prend cette cette conception de radicalité de la démocratie au sérieux la démocratie elle est radicale si elle impregne tous ces trois niveaux de l'ontologie sociale donc si elle fait attention aux habitudes aux formes d'interaction et aux formes d'organisation et si tout en faisant ceci elle intervient au niveau de 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 l'égalité de la liberté et de la solidarité donc du coup si toutes les trois valeurs sont effectivement respectées cette manière d'interpréter la radicalité de la démocratie de la démocratie à mon sens comment dire elle est radicale puisque si vous allez regarder comment les interactions entre individus ont lieu la plupart du temps dans les institutions sociales les plus importantes que ce soit la famille le travail l'éducation vous voyez que finalement il y a quand même pas mal de choses à faire pour que ces principes normatifs d'égalité de liberté de solidarité soient mieux appliqués pour que les routines les structures les modèles d'interaction les habitudes soient plus cohérents avec ces trois principes et donc il me semble que là il y a alors si on fait un travail réflexif ce qui normalement est exigé par ceux qui jouent un rôle d'éducateur ou de pédagogue ou d'enseignant il est intéressant de voir à mon avis comment cette conception radicale de la démocratie impacte les métiers de l'enseignement de deux manières d'une manière qui est celle de comment transmettre aux nouvelles générations ces valeurs comment former des habitudes qui soient plus cohérentes mais aussi comment réformer nos institutions de manière qu'elles soient plus en accord avec ces trois principes j'ai fait un seul exemple pendant les forums mondiaux sur la démocratisation du travail qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus d'un mois j'ai animé un atelier sur la démocratisation de l'université alors cet atelier il n'abordait que la dimension si vous voulez la plus visible mais aussi celle qui est la plus formelle qui était celle des structures de gouvernance et on compare certains modèles au niveau européen vous avez des modèles qui sont extrêmement autoritaires comme celui du CNRS la structure à laquelle j'appartiens au sommet de la structure donc si vous voulez c'est qui au fond au sommet de la hiérarchie mon chef donc le président il est nommé directement par les ministres à son tour lui il nomme les directeurs des instituts qui sont les responsables de la vie scientifique de mon organisation tout ce qui est structure organisationnelle soit les sommets et les chefs sont nommés eux aussi par les pouvoirs politiques et le reste c'est une structure bureaucratique classique en Italie depuis la réforme qui a été faite il y a un dizaine d'années le président de l'université il est élu par une base électorale qui est composée par les corps enseignants ça n'a rien d'étonnant par les personnels administratifs dont le vote est pesé en huitième donc ce n'est pas un vote plein mais néanmoins tous les secrétaires tous les états tous les bibliothécaires ils participent à l'élection du président de l'université et une sélection dont je ne connais plus les critères d'étudiants également ce fait qui est déjà en soi assez étonnant a une autre implication qui est également étonnante à mon sens qui est que comme disons tous les personnels non enseignants pèsent quand même 20% du vote ces 20% peuvent faire la différence entre gagner les élections ou ne pas les gagner comme ça a été le cas dans les élections de 2015 par exemple ce qui fait que tous les candidats recteurs ils mettent en place une véritable campagne politique où ils vont département par département bureau par bureau à expliquer quel est leur programme et vous voyez comment une véritable pratique démocratique de présentation des idées débat discussion se met en place où la forme si vous voulez tout simple comment dire simplement déjà la forme de donner le vote ce qui est immense c'est des doubles aussi d'une véritable pratique concrète d'échange de participation et même aussi de participation active à la campagne électorale de la part non seulement de certains professeurs qui soutiennent les candidats mais aussi de certains administratifs que ce soit des dirigeants que ce soit des cadres peu importe qui font une véritable campagne pour un candidat plutôt qu'un autre et cela donne comme résultat un taux de participation aux élections qui a été cette fois de quelque chose comme 80% donc vous voyez comment sans entrer dans des questions plus qui impactent aussi la pédagogie et la didactique là aussi je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire entre nous sur qu'est-ce que c'est qu'une université démocratique il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour repenser les formes des institutions éducatives sur des modèles qui soient plus démocratiques d'une manière qui n'est pas totalement utopique puisque les institutions publiques d'un état comme l'Italie les font déjà et ça marche donc là si vous voulez c'est l'exemple typique qui dit qu'il n'y a aucune objection de principe de forme pour lesquelles un pays comme la France ou l'Allemagne ne pourraient pas s'engager dans un processus de réforme de ce type un autre élément sur lequel je vais conclure qui est très intéressant sur la question de la démocratisation du travail comme frontière d'une conception pragmatiste du lien de la démocratie et que si vous voulez être cohérent dans la mise en place de ces modèles vous ne pouvez pas vous limiter à la démocratisation des formes de gouvernance vous devez vous attacher à comment le travail est concrètement organisé et là il y a beaucoup d'études qui ont quand même beaucoup réfléchi sur la question par exemple du management démocratique et si vous voulez il y a des échos des résonances qui sont surprenantes entre d'un côté les modèles de l'enquête du lien et les modèles du travail en équipe dans certaines pratiques managériales où finalement vous avez d'un côté des modèles où les superviseurs ou les coordinateurs ce n'est pas un chef c'est un coordinateur qui est élu de manière temporaire par l'équipe donc c'est un rôle qui change tous les six mois toutes les années ça dépend les rôles donc les fonctions changent aussi donc cela a tout un tas d'implications qui pour un pragmatiste sont absolument fondamentales en politique qui sont que chaque individu développe plus de compétences du fait de passer par différents rôles l'effet de développer beaucoup de compétences lui donne une intelligence beaucoup plus élargie de la fonction productive de l'équipe dont il fait partie l'effet de développer beaucoup de compétences signifie une participation plus active à toutes les discussions concernant la résolution des problèmes la compétence la compétence et la connaissance donnent aux individus un statut paritaire qui fait sauter les hiérarchies qui seraient basées tout simplement sur les titres et vous voyez comment par le simple fait d'échanger les routines et les formes d'organisation vous faites de manière que les individus sont forcés à entrer en interaction entre eux comme des gens libres et égaux et non plus comme des gens ayant un statut qui est donné par des cahiers de charges qui sont en quelque sorte externe voilà je pense que je vais m'arrêter sur ce point parce que je pense que c'est assez parlant sur le fait de mais qu'est-ce que c'est que radicaliser la démocratie surtout dans un moment où nous sommes face à ce qu'on appelle les déficits démocratiques donc du coup cette espèce de découragement de manque d'intérêt de repli sur soi des millions de citoyens qui on les voit en France mais en Italie c'est pareil aux Etats-Unis c'est pareil le taux de participation électorale était en train de chuter année après année je pense qu'au dernier municipal en France on était autour de 50% en Italie c'était un peu moins de 60 ça fait 10 à 15% des électeurs qui ont été partus en 20 ans donné que je veux comparer comme je le disais à 80% des électeurs sur une élection qui apparemment devrait être beaucoup moins importante pour quelqu'un qui ne va pas voter pour le maire de sa ville mais qui vote quand même pour le président de son université et ça pour dire que la manière d'engager d'impliquer les individus a un impact mais aussi qu'il est peut-être temps que ce débat sur la démocratisation justement si on croit sérieusement sur cette idée de la démocratie comme forme de vie doit aussi s'élargir à comment donner aux individus l'essence de l'importance de la démocratie en acte dans la manière où ils en font l'expérience dans leur lieu de travail dans leur lieu d'apprentissage et parce que c'est à partir de là à mon avis qu'on peut penser à redonner force à cette idée parce que c'est en en faisant l'expérience dans la manière où on est traité par les autres qu'on envoie la force Merci beaucoup Roberto pour cette conférence ravi de t'avoir entendu il y a effectivement déjà une question je me permets de faire une remarque je n'irai pas jusqu'à dire une synthèse mais une tentative de synthèse forcément très réductrice simplement pour amener une question assez générale que j'aimerais te soumettre mais peut-être aussi soumettre aux collègues qui participent à ce colloque et qui t'ont entendu si je résume encore une fois tu n'hésiteras pas à reprendre et à corriger mais à la fois sur la base de ce que tu as présenté aujourd'hui et du texte que tu nous as transmis en amont du colloque l'un des points de ta démonstration et que la démocratie ne se limite pas à des institutions politiques formelles ni à des ensembles de valeurs et une manière de le dire chez Edioué c'est de penser la démocratie comme mode de vie qui va imprégner un ensemble de situations sociales et y être actualisé mis en musique et dans l'un des éléments de conclusion que tu as porté tu rappelais que la radicalité de cette démocratie pouvait être interrogée autour de deux séries de critères autour d'habitudes d'interaction d'organisation d'une part et autour de trois valeurs en insistant sur la question de la solidarité ou de la fraternité et sur le fait qu'elle était cette dimension-là cette valeur-là était potentiellement oubliée cette analyse-là dans le texte que tu nous as transmis amène notamment à cette remarque que tu as reprise d'une manière un peu différente dans ta présentation et que je traduis grossièrement il semble qu'on ait presque oublié que la démocratie est également menacée dans les lieux de travail les institutions éducatives ou la famille quand elles sont dominées par des schémas d'interaction autoritaire et tu as donné des exemples à la fois en termes de gouvernance d'institution de recherche ou d'enseignement du SUP et relativement à une dimension plus micro dans la mise en œuvre des enseignements donc pour résumer de manière un peu rapide la pensée de Dewey et l'analyse que tu en fais la mise en perspective que tu en proposes offre un ensemble de pistes de réflexion de perspectives et déjà de pistes d'action relativement concrètes pour poursuivre une visée qui est celle de servir le projet démocratique de mettre un ensemble de situations de travail tu as parlé du management ou de situations d'enseignement éducation formation au service de la démocratie ma question un tout petit peu provocatrice est la suivante c'est évidemment très parlant pour nous et c'est évidemment en parlant pour tous les acteurs au sens très large un auteur de politique publique leader dans le champ de l'éducation enseignant qui considère qu'une telle visée politique de l'éducation existe et est pertinente et certains observateurs sournois et malveillants pourraient suggérer aujourd'hui que cette question ne se pose plus puisque le long processus de réduction techniciste et solutionniste de l'éducation est à peu près abouti que le processus de dépolitisation de l'éducation est à peu près abouti et qu'en fait cette préoccupation d'une visée politique de l'éducation et de l'enseignement n'existe plus chez les politiques alors ça c'est une manière polie de le dire peut-être qu'ils se réjouissent de voir que cette préoccupation est oubliée et il est possible que cette conscience-là d'une visée politique de l'éducation d'une visée autre que technique autre que du développement des compétences et des connaissances que cette conscience ne soit plus partagée alors d'abord je ne te demanderai pas si tu partages cette analyse parce qu'elle est évidemment simpliste et caricaturale j'essaye d'aller très vite ma question serait plutôt est-ce que tu vois des variations dans ce rapport à la dimension politique de l'entreprise éducative entre des pays des espaces géographiques et culturels est-ce que tu vois aussi des frémissements est-ce que tu vois des évolutions est-ce que tu perçois des prises de conscience ou est-ce que tu repères des espaces dans lesquels cette réduction techniciste ou solutionniste est moins évidente qu'ailleurs difficile question alors d'un côté je vois si tu veux il y a sans doute une sorte d'avancée qu'on trouve aussi au niveau politique dans le sens que tu dis notamment comment dire je pense aussi à tous les débats sur la démocratie épistémique sur ce qu'on appelle l'épistocratie l'effet de l'effet de aussi de comment dire de un certain modèle compétitif du monde éducatif ça tendance à mettre en avance une conception un peu figée et absolue de la compétence de la connaissance comme intelligence individuelle qu'on pourrait mesurer suite au quoi on pourrait envoyer les étudiants eux chercher à se faire envoyer dans des lieux considérés privilégiés que ce soit les grandes écoles en France que ce soit la Ivy League aux Etats-Unis d'autres systèmes comme le système italien ou allemand à mon avis résiste un peu plus puisqu'ils n'ont pas ou pas encore inscrit dans leur structure une sorte de système à deux vitesses mais il me semble néanmoins que alors comment comment dirais j'ai d'un point de vue des choses que je vois et que j'entends je n'ai je n'ai pas eu même comment dire dans la circulation petite mais quand même régulière entre France Italie et Allemagne que j'ai fait ces trois dernières années de tendance au changement ce que j'ai vu ça a été peut-être en tout cas dans le domaine de la philosophie de la théorie politique certaines différences institutionnelles qui s'est perpétuent dans le temps et ça si vous voulez si tu veux c'est un peu l'élément institutionnel auquel je faisais référence moi j'ai toujours moi j'ai toujours été frappé très positivement et c'est peut-être bizarre par les modèles allemands alors que l'Allemagne c'est quand même le pays qui est connu par le système académique le plus hiérarchique qu'il soit mais où ils ont en gros l'enseignement universitaire pour ceux qui ne sont pas familiers ils s'articulent autour de trois types de dispositifs les cours magistraux comme en France donc c'est des gros amphithéâtres avec des centaines de gens où finalement la communication est totalement unidirectionnelle il y a un grand professeur qui parle il y a des étudiants qui prennent des notes et qui partent ensuite il y a un modèle du séminaire qui n'est pas très loin des travaux dirigés français donc en gros on lit des textes on en discute il y a les modèles du colloquium qui est un modèle un peu transitoire dans lequel seulement les étudiants de master doctorant et à la limite quelques postdocs sont invités qui est un véritable espace de discussion où chacun est invité chaque fois à prendre la parole sur un test sur une proposition sur un commentaire et cela engage une véritable discussion où l'élément vraiment du lien de l'enquête en commun mais semble prendre une place qui n'a pas d'équivalent expérimenté par moi donc là je suis très j'ai limite mon propos dans tout ce à quoi j'ai pu participer en France et en Italie par exemple dans le sens où par exemple je l'ai vu régulièrement dans mes séminaires à l'HSS la manière de participer à une discussion d'un étudiant allemand est en général différente de celle d'un étudiant français c'est-à-dire qu'il y a un effet de la formation qui est lié au fait par exemple d'être plus actif mais sur la base d'une préparation préalable à travers la lecture du texte qui fait qu'on s'insère on s'inscrit dans son discussion et n'évitant les deux extrêmes soit du fait de manquer de courage dans la prise des paroles ou d'afficher des propos un peu traçants mais qui ne sont pas forcément basés sur un travail de réflexion préalable donc là il me semble qu'on a quand même en tout cas pour moi je répète dans la limite de ce que je connais en philosophie en effet que je vois assez clair de comment un modèle une manière d'organiser d'organiser l'enseignement ça impacte immédiatement sur ce que j'appelais les habitudes et les formes d'interaction donc là je trouve que c'est peut-être intéressant de réfléchir à comment j'ai aussi pas mal des fois eu un retour aussi par les étudiants sur les différents types d'interaction dont ils ont fait l'expérience dans des contextes culturels différents les Etats-Unis tel que je le connais c'est aussi un modèle encore un peu différent puisque dans les séminaires moi j'en souviens que quand j'enseignais aux Etats-Unis si j'ai parlé plus de 30 minutes les étudiants ils s'énervaient immédiatement parce qu'on perçoit tout de suite que les gens ont envie de prendre la parole qu'ils n'ont pas l'habitude à cette forme de macrologie comme l'appelait Socrate c'est plutôt les discours brefs suivis d'une longue discussion qui est la forme la différence si vous voulez c'est plutôt qu'en général un étudiant alors je vais simplifier beaucoup mais un étudiant d'une université américaine aurait plutôt tendance à prendre la parole sur la base de son expérience personnelle vécue d'individus et un étudiant allemand peut-être à partir de ce qu'il a lu comme un texte qu'ils ont préparé à l'avance donc il y a quelques petites différences donc je pense que même de ce point de vue-là il y a sans doute des choses à dire et à faire sur comment cette question ou cette partie de la question de la formation démocratique pourrait être mise en place alors j'enchaîne peut-être sur la question de Michel Sabre puisqu'à mon avis elle va un peu dans cette direction même si c'est qui est dans les chats oui oui très bien même si elle ne concerne pas les espaces éducatifs mais en général les espaces sociopolitiques et là je suis tout à fait je vois comment dire un élément je suis d'accord sur le fait que les moments délibératifs de la théorie pragmatique du lien de la démocratie viennent précisément de là c'est-à-dire de cette manière de problématiser la notion du public et donc c'est ce qui est un peu si vous voulez un peu la valeur ajoutée de ce texte de s'inscrire dans ce débat entre communautés et sociétés qui est encore vivant du fait de grosses transformations sociales mais justement de problématiser la notion de ni communauté ni société mais publique comme dimension dynamique c'est-à-dire qu'un public n'est pas défini par avance n'est pas forcément ou seulement une notion territoriale donc c'est pas la communauté de ceux qui habitent un espace ce n'est pas seulement non plus fonctionnel les travailleurs les employés les étudiants mais c'est quelque chose qui peut être les deux l'un des deux ça change à la fois mais qui n'existe que à condition de pouvoir en quelque sorte prendre forme à travers une prise en charge de sa propre destinée donc ça ça je pense ça reste ça reste un élément tout à fait crucial de cette de cette de cette de la démocratie la question qui reste à mon avis ouverte mais comme comme elle était je pense si vous voulez on pourrait réécrire le public ce problème aujourd'hui en disant que si pour Dieu il est pas sage était celui de la communauté au sens de la communauté locale qui était celle qui définissait la vie politique aux Etats-Unis au 19ème siècle donc à ce qu'il appelle la grande société donc finalement société à l'échelle des Etats-Unis donc l'Etat-nation mais qui n'avait pas vraiment quelque chose qui lui permettait de de se de se constituer en corps partageant des problèmes et des manières de le résoudre et qu'en quelque sorte se mette en place un peu dans le 20ème siècle à travers la presse nationale à travers la télévision à travers la radio ça c'est un débat qu'on trouve aussi chez Habermas notamment sur ces mêmes questions c'est quelque chose que si vous voulez avec la société des masses et les moyens de communication des masses se mettre en place entre les années 30 et les années 80 et en gros on estime que quelque chose comme un public français ou italien ou allemand se constitue là peut-être qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies et les nouveaux médias et la globalisation de la société c'est Boris encore une fois c'est-à-dire que du moment où on a plus un public même si c'est un public plus affirmation que du lien donc c'est un public qui se reflète dans la communication dans la presse dans la télévision donc du coup un public qui peut partager une vision de la société une vision de la priorité des problèmes une vision de comment les résoudre qui à travers des fonds de participation sociale et politique s'engage que ça peut être la participation dans un syndicat ou dans une association civique mais que ça peut être aussi la participation à travers les élections s'engage dans des formes concrètes de participation à la résolution de ces problèmes et là je pense que c'est important là aussi de distinguer les deux moments de la participation qui sont d'un côté participation à la prise de décision et de l'autre côté participation dans le sens d'engagement pour moi l'engagement au sens pragmatique c'est aussi le fait que à travers les corps intermédiaires les syndicales les associations civiques l'église dans la plupart dans la plus grande partie du XXe siècle les individus ont fait l'expérience du corps social à travers l'effet de tout ce qui est par exemple les bénévolats c'est une manière de participer qui n'est pas participer à la prise de décision mais participer à la poursuite d'un bien commun du fait de faire quelque chose avec les autres c'est ça qui est important à mon avis dans cette notion plus pratique de participation comme un social involvement qui est que je ne participe pas tout simplement au sens politique de contribuer à l'élection de ceux qui vont décider à ma place je ne participe pas seulement parce que je fais partie du comité qui décide mais je participe aussi parce que concrètement je fais des choses qui sont nécessaires pour qu'un certain bien commun se réalise donc en gros vous avez ce qui se passe de plus en plus c'est que la crise des corps intermédiaires fait que de moins en moins les gens font l'expérience de la vie sociale du fait de faire quelque chose donc de participer au sens de donner leurs petites contributions concrètes manuels les bénévolats les foires les événements foirants peu importe de l'autre côté l'effet que la fragmentation des sphères de la communication avec les bulles que les social media rendent possible avec l'effet que par exemple de plus en plus cette question de comment dire de la clôture de l'espace des conséquences qui encore peut-être à l'époque des Jews on pouvait imaginer qu'un grand pays comme les Etats-Unis définissait un public qui était celui des Américains puisque la taille du pays faisait en sorte qu'eux pouvaient encore contrôler l'ensemble complexe des conséquences des actions faites par eux sur les autres et par les autres sur eux même si Dieu était on ne faudrait pas l'oublier parmi les fondateurs en tout cas c'est même le dernier chapitre des publics qui a ce problème que ça ne sera que dans l'espace des nations unies d'une ligue des nations comme l'appelait à l'époque que les véritables publics pourraient se constituer cette question est forcément encore plus centrale aujourd'hui ou même même l'Union Européenne se révèle un acteur qui n'est pas suffisamment grand mais qui peine à se constituer ou on peine à constituer les Européens comme un public au sens du lien parce que que ce soit d'un point de vue de décors intermédiaires ou que ce soit d'un point de vue de leur donc ce qu'on pourrait appeler un public plus pragmatiste ou des médias donc d'un public plus abermatien en fait les publics les publics européens n'existent pas c'est à peine aujourd'hui s'il existe un public national lorsque les citoyens cessent de se faire une opinion sur des médias communs si cette participation par l'individualisation de la vie qui avance génération par génération donc tout ça ça rend pour terminer ma trop longue réponse ça nous met je pense dans une situation où finalement la question du lien de quel public et de comment réinventer le public et de comment réconstituer est totalement réponsée en effet je pense que Roberto Fréga a bien montré que la constitution d'un public est problématique elle était problématique du temps du oui puisqu'il s'opposait à la technocratie tendance technocratique en particulier de Walter Lindemann c'est le gros problème de la démocratie participative ou délibérative versus la technocratie parce que au fond les problèmes les questions les questions d'aménagement les questions sociétales etc. peuvent être résolues par par la technocratie sans sans que aucun public ne soit constitué et la question est de savoir si le public peut se former c'est à dire par rapport à des conséquences des actions des interactions qui débordent le cercle étroit où ces interactions sont pensées si les conséquences affectent une plus grande population c'est comme ça que le public peut se constituer la prise en charge des conséquences importantes d'une action et d'une mais ça faisait problème chez Louis la constitution d'un public en particulier en fonction des notions de compétence et ça fait aussi problème aujourd'hui évidemment pour toutes les raisons que Roberto Frega a évoquées et en particulier aussi ce qu'on pourrait ajouter c'est que dans une société dite de post-vérité l'enquête sociale qui était quand même l'outil qui est quand même l'outil de constitution des publics l'enquête sociale elle est soumise à des conditions un peu périlleuses dans la mesure où justement il existe des complotistes il existe des gens qui se moquent des faits et qui voilà donc la société de post-vérité c'est vrai que la constitution des publics est compliquée au moins autant et peut-être plus que c'était du temps de Dewey merci beaucoup comme je l'ai indiqué dans le chat je voulais revenir sur ce chantier intellectuel de lier d'une pensée de la démocratie comme mode de vie avec Dewey et Tocqueville que je trouve très stimulante et très convaincante moi je viens plutôt de la lecture de Tocqueville et c'est vrai que plus je lis Dewey plus je me dis que c'est ça qu'il faut faire et je voulais vous soumettre un peu une question que j'avais qui était pourquoi ça ne s'est pas davantage produit jusqu'ici une telle pensée et je voulais vous soumettre à votre sagacité le point auquel j'en étais pour savoir ce que vous en pensiez et le point auquel j'en suis sur cette question en ce moment c'est de me dire si on prend le renouveau Tocquevillien français si on le prend par exemple au niveau du Centraron à l'EHESS puisque ça se concentre beaucoup là il me semble que Dewey il a quelque chose pour déplaire à tous les courants de ce renouveau Tocquevillien français dans leurs différences il est à la fois trop progressiste pour les Straussiens type lecture de Pierre Manant il est trop trop libéral pour ceux qui vont vouloir maintenir une posture plus radicale peut-être la posture de Castoriadis ou des choses comme ça il est à la fois trop démocrate et trop américain pour les néo-républicains français et il est trop individualiste pour les Dumontsiens holistes ou des Combes ou Viber ou des penseurs qui sont sur cette base-là donc du coup je voulais savoir si avec votre meilleure connaissance de la littérature secondaire en particulier qui attrape plutôt les choses par Dewey et pas par Tocqueville il y avait des pistes qui avaient échappé à ces limitations que j'évoque là moi j'en vois une que je soumets qui est la philosophie politique de l'éducation française contemporaine avec souvent des gens qui ont beaucoup lu Dewey qui ont beaucoup lu les Tocqueviliens français et dans des travaux comme ceux de Pierre Stassius de Brigitte Froelacan de Dominique Ottavie avec Marcel Gauchet ou dans Éducation et humanisme de Michel Fabre il me semble qu'on touche du doigt ce que pourrait être ce dialogue fécond Dewey-Tocqueville et voilà je voulais savoir si vous connaissiez d'autres pistes ou si celle-là vous semblait intéressante alors je pense que vous avez raison c'est-à-dire que moi je vois les choses de manière à peine différente mais en fait c'est juste un détail c'est-à-dire que plutôt c'est la même chose vu à l'inverse c'est-à-dire que pour les Duyans français les Tocqueviliens français ont tout pour leur déplaire c'est-à-dire que la réception française est une réception enfin il y a des réceptions plus démocratiques des Tocqueviliens de ceux qu'on a pu avoir au sein Raymond Aron et que donc du coup peut-être si on est sur le sol français et qu'on est pragmatiste on n'a pas vraiment d'intérêt à s'associer un Tocqueville qui de toute manière serait vu comme le représentant comment dire le nostalgique de l'aristocratie et en fait comme les Tocquevilles antidémocrates parce que Tocqueville il reste quand même un certain fond d'ambiguïté mais c'est normal comme dans tous les grands penseurs et donc je pense que le mariage il ne s'est pas fait par cette manière-là il s'est fait dans une seule personne à mon avis alors là il y a un autre élément qui est un élément d'ignorance factuelle c'est-à-dire que à ma connaissance Claude Lefort n'avait jamais pas entendu parler de Dewey et Claude Lefort aurait peut-être eu la position et la liberté intellectuelle pour s'en approprier s'il avait connu et peut-être quelqu'un comme Rosan Vallon aujourd'hui serait plus à même de se réconcilier avec le côté avec la tradition démocratique américaine qui lui est très proche et donc là c'est peut-être un dialogue manqué pour des raisons qui sont plus contingentes que celles dont nous on a parlé au début la seule exception à ma connaissance à ça est Daniel Sefaille sociologue de l'EHSS mon cher ami et collègue Daniel Sefaille a été quand il était jeune un fervent élève de Claude Lefort et c'est un Lefortien qui l'a découvert et lu les duits politiques donc lui c'est à ma connaissance l'autre personne qui l'eut le fort en duit et duit en Lefortien et qui n'a alors lui peut-être il ne va pas jusqu'à citer ou à s'exciter disons pour Tocqueville pour la raison qu'on vient de dire parce qu'il est vrai que comment dire Lefort dit aussi son association avec Castoriadis a un peu échappé à cette image conservatrice du Raymond Aron donc c'est un peu l'exception malgré il a été une des figures fondatrices et donc c'est par ces biais-là que je pense qu'il y a aussi une autre possibilité un fait de réponser une culture démocratique qui s'inspire à la fois des deux traditions après la tradition pédagogique je ne la connais pas assez mais ça ne m'étonne pas parce que je pense que c'est vraiment la matrice de la pédagogie du Yen qui importe cet élément de des formes de vie des pratiques d'égalité qui justement se relient à l'idée tockvillienne de la démocratie comme société des égaux donc là je pense tout à fait que ça ça peut être l'autre 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 voie alors sur la question qui est dans les chats tout à fait la 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 l'élitisme est peut-être l'autre problème de la crise de la démocratie après celui qu'on discutait tout à l'heure de la de la ce qu'il a dû appeler l'éclipse du public c'est-à-dire l'effet que dans un modèle du Yen qui est d'ailleurs celui qui l'expose toujours dans le public et ses problèmes au chapitre 5 présuppose que un modèle d'articulation entre les principes de la spécialisation des compétences qui n'est nié par Dieu et qui au fond reste quand même quelqu'un qui est très scientifique qui n'a jamais mis en question sa foi dans la science et qui donc est très conscient du fait que l'avancée des connaissances ne s'est fait que par un travail très difficile et qui demande une très forte spécialisation mais conjugué avec le principe que si les gens sont informés d'une manière adéquate les dialogues entre spécialistes ou compétents disons experts plutôt et gens ordinaires peuvent se faire sans beaucoup de difficultés puisque ça reste très fort chez lui l'idée que la connaissance sert à résoudre des problèmes et la question fondamentale et primordiale est les problèmes de qui et si vous voulez là il me semble c'est un élément très intéressant des distinctions entre la traduction marxiste de la théorie critique d'un côté et la traduction pragmatiste c'est que cette question si vous voulez entre guillemets d'ingénierie sociale ou en tout cas de comment on aborde de résoudre les problèmes sociaux dans un cas c'est fait à travers une théorie de l'aliénation qui au moins jusqu'à un certain point mette en discussion l'idée que les gens puissent savoir vraiment quels sont leurs problèmes et d'ailleurs toute la théorie léninienne de l'avant-garde politique est bien fondée sur le fait qu'il y a des gens il y a une tradition profondément élitiste des conceptions de la politique des gauches qui viennent de là c'est à dire du fait qu'il y a des gens qui savent quels sont les problèmes et des gens que par leurs conditions matérielles et idéologiques culturelles infavorables ont les yeux fermés donc ils ne savent pas de quoi ils souffrent donc du coup il faut quelqu'un qui leur montre la voie les modèles pragmatistes c'est un modèle qui cherche à se passer à faire l'économie du concept d'aliénation malgré le fait que Dieu avait bien lu Max donc il n'était pas du tout ignorant du fait mais je pense que c'est plutôt les paris d'un démocrate qui est de dire que tant que les gens n'ont pas pris conscience de ce qui sont leurs problèmes on ne peut pas faire grand chose puisque c'est un peu l'enseignement de ce petit texte d'où je suis parti la démocratie est radical parce que pour lui la démocratie est radicale lorsque les moyens ne sont pas séparés des fonds si les fonds sont la démocratie les moyens doivent être démocratiques si les moyens doivent être démocratiques c'est aux gens de décider les priorités et comment les résoudre s'ils se trompent il y a cet élément je pense que moi j'appelle du droit à l'erreur qui est constitutif du modèle démocratique et ça ça reste je pense à comment dire à un élément de de fragilité mais de fragilité en quelque sorte qu'on ne peut pas éviter de la démocratie qui est celle d'admettre de laisser un droit à l'erreur puisque l'apprentissage passe par le fait de faire des erreurs en éducation tout comme en politique et parce que l'alternative à ça c'est l'élitisme tout simplement donc on ne peut pas on ne peut pas penser que les gens ont le droit de décider mais se dire qu'à condition qu'ils prennent la bonne décision donc et là je pense ça pourrait être intéressant de lancer une discussion justement sur le fait de comment est-ce qu'on interprète la montée du populisme de droite et d'extrême droite en France en Italie aux Etats-Unis à la lumière d'une théorie pragmatiste de la démocratie puisque justement d'un côté il y a un élément qui est fortement antidémocratique anticragmatiste à la fois dans la forme que ça prend mais comme il a été dit pour le fait de faire monter ce culte de l'ignorance de la post-vérité de cet antiscientisme qui est totalement incompatible avec la vision pragmatiste de la démocratie mais en même temps si on le lit comme une sorte de signe sur le fait que cette voix élitiste avait justement porté de plus en plus à séparer une classe politique dirigeante qui n'était plus en communication avec la société et que du coup ce modèle de l'enquête qui est un modèle de délibération collective c'est complètement cassé c'est peut-être intéressant de réfléchir à comment éventuellement la démocratie est capable dans le temps la structure démocratique elle se montre dans la temporalité dans les longs termes ou dans les moyens termes plutôt que de manière instantanée donc on peut dire que au moment X les quatre ans de Trump ont été en catastrophe totale et absolue mais que peut-être sur un temps long auront permis on peut dire la même chose de Matteo Salvini en Italie et si ça arrivera de Marine Le Pen président de la République en France mais que ce serait peut-être un moment inévitable dans la mesure U au moment où les élites perdent toute communication avec les publics donc du coup ça devient peut-être inévitable ou en tout cas possible qu'une certaine forme de protestation de dernier ressort je vais dire parce que après on les voit après ce type de protestation il y a le retrait du vote donc les gens ils commencent par nous on l'a vu à gauche à droite en Italie avec le mouvement 5 étoiles et la Ligue à Nord dans les deux côtés ces mouvements de radicalisation passent par une inquiétude en satisfaction vis-à-vis de cet détachement des élites par un intermédiaire qui promet une nouvelle communion avec le peuple donc c'est un parti populiste peu importe si c'était gauche ou de droite par le fait que même ces partis n'arrivent pas à maintenir ces promesses de réconstitution d'un public capable d'enquêter ensemble dans ce sens et par la déception qui a comme issue la sortie de politique donc c'est des tendances un peu long complexe à mon avis à déchiffrer mais qui à mon avis sont très instructifs de ces dééquilibrages qui s'est produit lorsque on promet aux gens un certain idéal démocratique fondé sur l'inclusion l'égalité et les droits à exprimer sa parole et le fait que la pratique ça ne correspond pas du tout au fait Merci beaucoup Roberto alors moi je propose à Sébastien de faire une petite conclusion de 30 secondes et on voit bien que l'intervention et le temps qui nous est imparti est beaucoup trop court parce qu'on aurait je pense tous eu beaucoup de questions à vous poser Roberto Sébastien une petite confusion Oui et bien grand merci à Roberto Grand 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 merci Roberto c'était c'était donc à la fois la première conférence du colloque d'Eway mais du coup la première conférence de la de la série de colloques figure inspirante donc grand merci à toi pour ça et puis notamment parce que tu éclairs de débats qu'on a depuis bientôt un an au sein des communautés scientifiques et d'organisation sur le sens de cette démarche parce que tu apportes un éclairage en allant chercher non pas la pensée pédagogique de d'Eway mais sa pensée politique et ça ça éclaire bien la manière dont on essaie de réfléchir aux apports de ces grandes figures alors dans un autre contexte on dirait c'est un pas de côté très inspirant dans ce contexte là c'est très inspirant mais ça n'est pas du tout un pas de côté parce que c'est une très belle illustration de ce qu'on de ce qu'on essaye de réfléchir donc merci beaucoup Roberto pour cette ouverture Rémi je te laisse la parole à moins que Roberto tu veuilles dire un dernier mot le dernier mot c'est un grand merci pour la belle discussion de ce qu'on